Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la dernière figurine enfin du coup là c'est l'avant-dernière figurine qui est sortie chez Hot Toy, il s'agit de Wonder Woman 84 avec Galgado c'est l'édition spéciale qui vient directement donc de HK grâce à notre partenaire de One Collectible que je remercie au passage, merci beaucoup Chuck donc voilà il nous permet de vous la présenter, je vous rappelle aussi que cette figurine elle est à gagner via une raffle sur le site Waffle Raffle vous aurez bien sûr le lien en description, donc très très belle figurine franchement au top, est-ce qu'ils nous ont fait quelque chose de neuf ? est-ce qu'ils ont recyclé de l'ancien ? est-ce que c'est le même body que la JL ? en tout cas je sais que le HS il est franchement pas mal d'après ce que j'en ai vu et je pense que vous allez apprécier donc on va commencer comme toujours par un petit tour de la boîte, vous voyez c'est une boîte quand même qui reprend quand même le code couleur rouge et bleu de Wonder Woman avec le logo or au milieu, donc sur la face avant qu'est-ce qu'on a ? un gros W, le visage de Gal Gadot en Wonder Woman, le titre Hot Toy DC Wonder Woman, le petit autocollant spécial édition sur le côté la signature Wonder Woman avec l'espèce de lasso, à l'arrière VV84, les warnings habituels de chez Hot Toy et l'autre côté une nouvelle fois le petit Wonder Woman en lasso, au dessus en dessous il y a écrit VV84 boîte très classique qui s'ouvre par le milieu, enfin qui se soulève, c'est un couvercle qui se soulève donc je suis impatient de vous la faire découvrir parce que franchement c'est vrai que moi tout ce qui est JLDC, j'en ai pas beaucoup et j'ai envie de m'y mettre et cette Gal Gadot va peut-être me donner envie de m'y mettre allez on passe au contenu donc on se retrouve pour le contenu de la boîte, comme je vous disais un couvercle qui s'ouvre comme ceci en dessous un petit slip cover, vérité, love, enfin amour et justice, Wonder Woman ça c'est chacun son, chacun ses préceptes, perso c'est pas trop les miens mais bon et une fois qu'on a enlevé le slip cover on se retrouve avec la figurine donc vous voyez ça c'est les accessoires supplémentaires pour l'édition spéciale des lasso, la figurine franchement elle est magnifique, sincèrement elle est magnifique le stand il a l'air vachement beau, on a pas mal de petites choses, des paires de mains et tout bah écoutez, on va se déballer tous les accessoires comme toujours faire un petit tour de la figurine, du HS, quelques poses et puis on viendra sur une conclusion, allez voici donc tous les accessoires qui sont proposés dans cette figurine donc on a une tige, un stand, plusieurs paires de mains des petites explosions je pense pour le lasso un lasso, une petite tige, ça ça va être pour la main je pense et ça c'est l'objet exclusif qui était uniquement pour la version de Lux donc on va commencer par le stand, franchement stand très très joli j'adore le stand, donc comme vous pouvez le voir Wonder Woman franchement c'est, on a la Wonder Woman qui est derrière en photo avec le logo et tout, les différents trucs franchement c'est plutôt stylé, comme toujours les copyrights de chez Hot Toy franchement j'adore ces petits stands là, je trouve qu'ils sont vraiment stylés après bon, assez fragiles, se raye facilement mais celui-là en tout cas avec le visage qu'on voit derrière moi je le kiffe, franchement superbe on a une petite tige qui est assez différente vous voyez c'est une tige uniquement qui prend autour de la taille avec des petites protections, une tige en plastique enfin qui est protégée je pense par du plastique des petits bouts de plastique ici voilà et c'est une tige donc qui se mettra au dessus ça ne prendra qu'à la taille, malheureusement vous ne prendrez qu'à la taille avec ce personnage à moins que si vous ayez une petite tige de remplacement pour la mettre en dessous mais c'est un body seamless donc je pense que ça c'est quand même plus plus judicieux ensuite on a plusieurs paires de mains il y en a 3 plus une paire sur la figurine ça fait 4 paires de mains donc la première main, hop on la voit, c'est des mains avec ces petits gants enfin ces espèces de, comme des mitaines des espèces de brassards franchement qui sont plutôt bien faites j'aime le détail qui est mis sur ces mains hop, voilà, franchement des belles mains, sincèrement de très très belles mains hop, une main ouverte un petit peu détendue mais en forme d'action en même temps qui n'est pas trop trop mal j'aime ce rendu, franchement je trouve que la précision sur les doigts, je ne sais pas si vous voyez franchement elle est vraiment bien faite bravo Hot Toy là-dessus après Hot Toy c'est vrai qu'on le sait en général les mains sont plutôt bien faites et là encore une fois c'est le cas donc ça, ça va être à mon avis pour tenir le lasso hop là pareil sûrement pour quand elle tient le lasso à deux mains on va faire des petites poses avec le lasso, ne vous inquiétez pas et là on a deux mains fermées pour faire des coups de poing ou peut-être une pose un peu peut-être la pose quand elle a les bras croisés comme ça ça peut être stylé donc voilà, on a quelques petites mains, c'est plutôt cool, franchement c'est pas mal ensuite, on va prendre le petit lasso donc on a un lasso, voilà, le lasso ici franchement qui est plutôt bien fait donc c'est un lasso hop qu'on peut ouais, on peut le mettre dans la forme qu'on veut plus ou moins, franchement ça c'est plutôt pas mal donc vous inquiétez pas, on fera une pose avec le lasso donc l'asso assez simple donc ça, je pense c'est pour mettre, comme quand elle tient le lasso avec ses mains donc vous mettrez la main ici je sais pas quelle main, peut-être celle-là voilà, peut-être un truc comme ça, vous voyez hop, comme quand elle tient le lasso comme ça on peut faire une petite pose comme ça où elle tient son lasso et elle tient sa cible avec son lasso de vérité on a plusieurs petites explosions comme celle-ci donc là c'est, hop, c'est aimanté en plus donc ça c'est plutôt cool donc vous voyez, on a une toute petite on a une juste moyenne et après on a le modèle juste au-dessus toujours les plus grands donc c'est aimanté pour faire des petits impacts c'est plutôt cool et enfin on avait l'objet donc pour la pour la version pour l'édition spéciale c'est l'objet supplémentaire c'est un lasso avec un avec un un effet comme si elle le faisait tournoyer devant elle donc franchement plutôt cool j'aime ce rendu c'est entièrement en plastique par contre assez fragile il faudra quand même faire attention mais j'aime le rendu qui est donné sur ce petit truc franchement c'est plutôt cool et c'est un accessoire exclusif donc c'est bien de l'avoir pour faire une belle pose dynamique ça c'est cool donc vous voyez au niveau des accessoires sur cette Wonder Woman il y a très peu de choses comme je vous ai dit vraiment des petites paires de mains des petites explosions après c'est du lasso et ce stand donc on va passer tout de suite à la figurine est-ce qu'elle a changé on va le voir immédiatement voici donc la nouvelle figurine de Wonder Woman donc comme vous pouvez le voir on a une tenue qui est vraiment très stylée avec du doré du rouge un peu partout franchement il y a vraiment tout ce qu'on veut au niveau des couleurs body seamless qui est franchement d'une très belle qualité petite jupe le torse les bras seamless tout est seamless sur la figurine franchement ça j'avoue c'est superbe c'est magnifique la petite jupe elle est en espèce de papier on dirait un petit peu comme les longues tiges qu'il y avait sur la figurine de Loki si vous avez pas vu je vous mets la review par là donc on va commencer comme toujours par le bas donc des chaussures talons hauts pour une super heroine c'est vrai que c'est un peu étrange d'avoir des talons hauts mais bon elle est stylée Galgado donc elle peut se le permettre donc petit talon haut plutôt bien sculpté c'est entièrement sculpté là on a une petite partie qui est en tissu enfin en tissu à l'arrière qui revient pour faire les contours donc on a les petites genouillères dorées toujours en seamless tout est seamless regardez même les articulations ici donc on a pas de genoux apparents on a la petite jupe on va pas regarder ce qu'il y a en dessous on respecte la demoiselle donc la petite ceinture avec le logo Wonder Woman très très bien faite là on a le buste enfin le bustier franchement très très stylé elle a même des abdos sur son buste mais elle est incroyable cette Wonder Woman bon une poitrine généreuse forcément ces petits avant-bras sont plutôt bien fait franchement j'avoue les avant-bras sont plutôt stylisés j'aime bien j'aime bien donc une paire de mains détendues supplémentaires comme je l'ai dit ça fait 4 paires de mains le petit support ici pour le pour le lasso non franchement très très belle figurine franchement très très belle comme vous pouvez le voir au niveau du body le body il est très joli je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur les bodies ici avec les bras je pense sincèrement je sais pas j'ai pas eu la gel dans les mains mais le body semble quand même assez solide on sent qu'il y a une la couche de silicone est quand même assez épaisse donc franchement non non c'est un très très joli body la teinte du body est aussi très appréciable non c'est quelque chose de superbe au niveau des articulations ouais non ça va encore franchement ça va encore et ça marque pas non ça marque pas en plus c'est bien non c'est top franchement c'est top c'est top de chez top il marque pas le body donc ça c'est plutôt cool non il marque pas donc ça c'est plutôt cool après j'ai juste fait une flexion mais il s'écrase pas il me fait penser un petit peu en améliorer au body de Chouris ceux qui ont Chouris de Black Panther il me fait penser un petit peu à cette texture là mais en moins fragile on sent vraiment on a l'impression que c'est du silicone et pas une espèce de gomme donc c'est vrai que c'est plutôt appréciable non non c'est une très très belle figurine j'adore l'ensemble l'ensemble est franchement très très beau à part bon peut-être la cape enfin la jupe pardon avec cette espèce de petit aspect papier j'aurais aimé peut-être un truc en tissu mais c'est vrai que ça rend plutôt pas mal franchement ça rend plutôt bien j'aime bien le rendu que ça c'est top bah écoutez on va passer sur le HS c'est aussi ça qui vous intéresse est-ce que le HS c'est celui de Galgado bah écoutez pour moi j'ai Galgado il n'y a pas de problème moi ça ne me dérange pas j'ai clairement le j'ai clairement Wonder Woman les cheveux sculptés sont très bien franchement très long il retombe sur les épaules justement pour laisser passer les épaules on a un petit peg en dessous et tout franchement non non j'ai le personnage j'ai aucun problème là dessus je ne sais pas si la tiare s'enlève j'ai cru voir oui la tiare s'enlève donc on peut enlever la tiare je vais essayer de l'enlever sans la casser ouais c'est quand même je me demande s'il ne faut pas enlever les cheveux pour ça ça me embêterait de marquer le je vais essayer de voir après peut-être d'enlever les cheveux peut-être pour enlever la tiare je ne pense pas non c'est à mon avis il faut tirer sur la tiare je vais éviter de le faire pour éviter de marquer le visage on ne sait jamais avec la chance que j'ai mais franchement non non regardez au niveau du visage le regard et tout moi je ne sais pas j'ai totalement Gal Gadot je n'ai pas de soucis là dessus j'ai l'actrice je reconnais sa bouche je reconnais ses yeux je reconnais son regard la coupe de cheveux est très très bien non non j'ai l'actrice je n'ai aucun problème là dessus franchement c'est sûrement la plus belle aujourd'hui Gal Gadot qui existe chez Hot Toy en tout cas plus belle que la 84 qui avait les routettes parce que le routette était très moche et plus belle que la précédente parce que le HS c'était pas ça du tout on n'avait pas de ressemblance là moi j'ai le personnage franchement j'ai le personnage sans aucun problème là dessus bah écoutez on va faire quelques petites poses j'ai une pose sortie de boîte et puis après quelques poses et une conclusion mais c'est un super HS rien à dire donc voici la première petite pose sortie de boîte comme vous pouvez le voir franchement moi je trouve qu'elle est très bien proportionnée elle est très bien faite on a une petite courbure sur l'arrière du body ici là une petite courbure qui fait ses hanches avec ses fesses c'est très joli c'est très bien fait le body seamless a une très belle couleur la coupe de cheveux sculptée franchement tombe impeccablement je trouve qu'elle est vraiment très belle le HS moi j'ai pas de problème avec lui bon là les bras font un petit peu trop bras tendus mais c'est normal comme je vous ai dit c'est la pose sortie de boîte on va faire tout de suite une petite pose un peu plus dynamique voir ce que ça donne la prise autour de la ceinture n'est pas dérangeant franchement après c'est vrai que j'aurais préféré un autre style de stand après je sais qu'elle tient toute seule sans ça donc si vous êtes en pose muséum il y a possibilité par contre c'est vrai que faire des poses en mouvement avec les bras pliés ça va être un peu embêtant avec le temps c'est pas ce que je recommande mais je trouve que c'est une excellente figurine allez on va passer une deuxième pose une deuxième pose où cette fois on lui a mis son lasso les bras un petit peu fléchis la jambe un peu tendue en action comme si elle était prête à engager le combat franchement je trouve que c'est une très belle figurine sincèrement je trouve que le body simless résiste plutôt bien parce que j'ai quand même essayé de plier les bras de les reculer un petit peu et tout et ça bouge facilement ça ne s'abime pas on voit bien que le body peut-être aussi parce qu'il est neuf clairement mais le body résiste bien et ne marque pas au niveau de la tête on peut quand même on a quelques petits angles pour tourner très léger on doit avoir une vingtaine de degrés maximum de chaque côté ce qu'après forcément les cheveux bloquent à l'arrière et vont venir frotter contre le body c'est une chose qu'on veut tous éviter donc j'ai vu qu'on pouvait bouger la tiare moi je n'ose pas tirer dessus parce que comme je vous ai dit ça m'embêterait de marquer un visage surtout un très beau visage comme celui-là en tout cas pour moi j'ai totalement galgado sur cette figurine je trouve qu'elle a en plus un charme fou clairement elle a un très beau charme ils ont fait une silhouette qui est vraiment qui est très très bien réalisée qui est très réaliste donc j'adore vraiment cette figurine donc c'est l'édition spéciale je remercie notre partenaire Dewan Collectible c'est lui qui nous a envoyé cette figurine elle est toujours disponible dans une raffle vous avez le lien bien sûr dans la description sinon si vous n'avez pas vu c'est dans la page Facebook suivez hein de toute façon c'est pas compliqué c'est sur le site Waffle Raffle donc c'est carré très simple pour 10 euros vous pouvez remporter une figurine qui en vaut 350 donc j'ai envie de dire c'est un bon plan en tout cas je vous remercie de nous avoir suivis pour cette nouvelle Review Collector News et comme je le dis à chaque fois à bientôt les potos et surtout n'oubliez pas likez, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification allez salut